Salut les filles, nous sommes mardi 24 après-midi et je vais ouvrir avec un petit peu d'avance les cadeaux de Noël de mes chouchoutes Hélène et ma petite jumelle Vanessa. Je le fais maintenant parce que nous allons ensuite nous changer, partir en réveillon de Noël. Demain, donc mercredi, j'ai ma famille à la maison, donc je vais avoir énormément de boulot et jeudi, vendredi, je fais du 9h-20h et je travaille samedi. Donc ça aurait décollé la vidéo à dimanche, sachant que dimanche je risque d'être explosée et de ne pas faire grand chose. Donc c'est pour ça que je me permets exceptionnellement d'ouvrir ces cadeaux-là en avance. Je sais que mes chouchoutes ne m'en voudront pas trop. Voilà, donc je vais commencer par le cadeau d'Hélène. Puisque Vanessa s'est un petit peu lâchée, ça risque d'être un poil plus long. Donc voilà, je vais commencer par Hélène. Ça viendra clore du coup notre NSP de l'avant. Donc au niveau de mon cadeau de Noël, alors la première partie se présente ainsi. Alors je dis bien la première partie, puisqu'Hélène m'a fait savoir la semaine dernière qu'elle m'avait envoyé autre chose que je ne devrais pas tarder à recevoir, mais je ne l'ai, à l'heure actuelle, pas reçue. Donc après, le facteur n'est pas encore passé. Il passe généralement vers 14h. On est un petit peu avant, donc voilà. Mais comme je ne suis pas sûre d'avoir le temps de filmer après, parce que j'ai le ménage, les cookies, enfin voilà, la totale affaire. En tout cas, je préfère filmer maintenant, quitte à avoir ajouté un petit plus après. Voilà, donc il se présente comme ceci. C'est assez mou, du coup je me demande ce que c'est. Je me demande ce que c'est, tiens. Alors. Oh ! Ah, j'avais hésité à la prendre celle-ci, tu vois, je n'avais pas osé. Alors, c'est une palette du site Famous X. Voilà, donc c'est la Zebra Palette, qui vient en complément de la première palette que m'a offert Hélène pour mon anniversaire. La, comment elle s'appelle ? C'est la Léopard Palette, qui est très bien, que j'utilise beaucoup. Je pense que je vous ferai des revues d'ailleurs sur ces palettes-là. Alors, comme je ne m'attendais pas à avoir une palette, je n'ai pas de lingette. Donc, je ne vais pas vous la swatcher, parce que sinon, je vais en avoir plein les doigts, parce que comme vous voyez, il y a plein de couleurs. Donc, je vais en avoir plein les doigts, donc c'est même pas en rêve. Mais dans tous les cas, je pense que je ferai des revues complètes sur ces palettes-là, parce qu'elles sont... Enfin, moi, la première que j'ai, je l'utilise énormément et elle est très très bien. Voilà. Donc, celle-ci, en fait, elle se compose de bronzers, de blushs et de pas mal de couleurs. Je décale un petit peu pour que vous ayez une meilleure lumière. Mais elles ont l'air terribles. Elles ont l'air vraiment sublimes. Comme la précédente, une pigmentation de folie. Génial. Je suis super contente. J'adore les palettes, en plus. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir une make it pour m'extasier. Une palette de petites marques me suffit largement. d'autant plus que les ayant appliqués sans base et avec base... Bon, sans base, ils ont une tenue moyenne. Comme beaucoup de fards sans base. Avec base, ils tiennent toute la journée sans aucun problème. Et je les aime beaucoup parce que, voilà, on peut vraiment bien les... Ah, pardon. On peut vraiment bien les travailler. C'est un plaisir. Donc, franchement, Hélène, merci beaucoup. C'est génial. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Et je vois que, globalement, on a quand même des idées similaires. Enfin, bon. Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo à Hélène. Voilà, donc ça, c'était mon cadeau d'Hélène. J'en suis archi fan. Je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as mis dans le nouveau colis. Quoique, au vu de tes statuts, j'ai quand même une petite idée. Mais j'en dirais rien. Mais si c'est ça, ça me sera hyper utile. Ça, c'est clair et net. Mais rien que ça, je suis hyper contente parce que j'avais lorni dessus sur le set quand j'avais fait ma première commande. J'avais dit que je ne prendrais rien pour moi. Donc, j'ai tenu parole. Je n'ai rien pris pour moi. Et tu vois, ça fait partie des choses que je me serais prise. Donc, c'est une excellente idée. Ensuite, on va attaquer les colis de ma douce Vanessa. Alors, au niveau de Vanessa, elle a fait un cadeau de Noël pour moi, un cadeau pour mon doudou puisqu'elle le connaît plutôt bien. Et elle nous a mis un petit cadeau commun. Ça, ça sent le chocolat à plein nez. Donc, j'ai fait un visage, mais non, en fait, ça ne sent rien. Mais la forme de la boîte, ça sent quand même le chocolat à plein nez. Hop, voilà. Donc, elle nous a mis un petit mot pour vous deux. Donc, je vais l'ouvrir. Au niveau du cadeau de mon homme, je pense que vous ne le verrez pas parce que lui, voilà, n'est pas très exposition sur YouTube. Il n'est pas très fan et compagnie. Donc, je ne vais pas aller le filmer pendant qu'il ouvre ça. Mais ma petite Vanessa aura une trace. Hop, ça, c'est sûr. Je vous mettrai une photo sur Facebook si jamais ça vous intéresse. Donc, en effet, ça sent bon le chocolat. Voilà, puisque Hélène nous a mis un paquet de célébrations. Donc, très, très bien parce qu'on peut refaire nos gourmands. Déjà, merci. Ensuite, attention, ça a l'air lourd. Elle m'a fait un petit panier. Hop, donc, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est de la taille de ma tête. C'est énorme. Donc, je suppose qu'il y a plein de petites choses dedans. Donc, on va voir. Ah, je casse le panier. Pour ne pas vous faire trop de nuit. Oh, le panier est super joli. Donc, déjà, rien que le petit panier. Il est vraiment tout mignon. Avec des petits noeuds, de la petite bande, celle-là. Enfin, ça, ça pourrait être très bien pour mettre, pour faire une corbeille à pain. C'est vraiment très joli. Et quand je vous disais qu'il y avait plein de petites choses dedans, je ne m'étais pas trompée. Donc, on va y aller en allant. Alors, au niveau du premier paquet, il est comme ceci. C'est tout mon. Je vais vous montrer ce que c'est. Oh, terrible. C'est un masque de nuit. Ah, je ne sais pas si je t'avais dit que j'en portais. Alors, je ne vais pas me le mettre parce que je suis maquillée. Mais en gros, comme ça. Très, très bien parce qu'en plus, je dors avec un masque de nuit. La preuve. Hop, où est-ce qu'il est ? Alors, le mien est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, ça sera beaucoup plus mignon. Déjà, rien que ça, c'est une excellente chose parce que je dors avec. Mais ça, c'est assez récent. Donc, je ne sais pas comment tu peux le savoir. Ah, je l'ai peut-être mis sur Facebook. Je n'en sais rien, en fait. En plus, il est vraiment tout mignon. Il est super doux. Adorable. J'adore. Ensuite, elle m'a mis un petit paquet comme ça. Ça touche le vernis quand même. Ça touche le vernis. Oh, terrible. Il est vachement beau. Donc, c'est un vernis de chez Kiko. C'est le 433. Celui-ci, je ne l'ai pas. Il est vraiment sublime avec beaucoup de reflets. Il est vraiment très, très bon. Merci beaucoup. Ensuite. Qu'est-ce que ça peut bien être. Je regarde un peu l'heure. Ça va. Oh, un produit de chez Lush. Un savon de chez Lush. C'est le Mr. Punch. Il sent hyper bon. Alors, je ne vais pas le déballer parce que, voilà, pour ne pas l'abîmer, qu'il ne prenne pas l'humidité et compagnie. Mais ça sent hyper bon. Je n'arrive pas à savoir ce que ça sent. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais, voilà, on est des grands utilisateurs de savon à la maison. Donc, ça sera très, très bien. Ah, il sent hyper bon. Je pense que Romain va beaucoup aimer. Ensuite. J'ai du papier partout à ajouter celui-là. Alors. Alors, c'est une monobule de chez Agnès B. Alors, ça, ça tombe très bien parce que je ne les connais pas. Et le coloris, c'est Prunen Dye. Il est comme ceci. Alors, attendez. Je vais vous l'ouvrir. Je pense que vous y verrez mieux sans les refraies. Alors, je sais que Vanessa est fan des monobules. Moi, personnellement, je ne les connais pas du tout. Je n'en ai jamais utilisé. Très, très, très joli. Oh, c'est terrible. Il est bourré de petites paillettes. Il est vraiment très, très joli. Je ne connais pas du tout les monobules. Ça va être ma toute première. Pourquoi s'agit-il d'être dedans ? Ils ont pensé mini-applicatif. C'est trop mignon. Ah, je l'ai abîmée en le refermant. Quel bébé. Voilà, donc, une petite monobule. Comme je disais, la Prunen Dye. Je suis vraiment hyper contente parce que je ne prenais pas. Donc, je vais pouvoir découvrir plein de petites choses. Ensuite, ça fait la même riz. Donc, je pense que c'en est une autre. Quelle est donc la couleur que ma Vanessa m'a sélectionnée ? Ouh, c'est celle-là. Le rose tulle. C'est... On dirait une sorte de marron. Ouvre-toi, Sésame. On dirait une sorte de marron. Elle est sublime. On dirait, voilà, une rose de... Une sorte de marron cuivré. Ou de rose très foncée, en effet. C'est vraiment très très joli. J'essaie de vous montrer bien la couleur. Alors, ce n'est pas facile. Avec mon téléphone. Je vais pouvoir faire tout plein de make-up. Là aussi, mon placard déborde. C'est une horreur. Je pense que je vais avoir... Il faut que je trouve une solution au rangement parce que ça ne va pas le faire. Vraiment. Alors, encore un petit paquet. Là aussi, ça sent le dernier. Ah, c'est un des derniers Kiko dans la collection Quick Dry. Alors, celui-là, je ne le connais pas du tout. C'est un bleu... Je dirais un bleu vert turquoise avec des reflets pailletés. Il est très très joli. C'est le numéro 834. Et donc, du coup, je vais pouvoir tester cette nouvelle gamme parce que je ne la connais pas du tout. Du tout. Du tout. Ah, il a l'air très très chouette. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il est vraiment... Il sent vernis. Je ne sais pas pourquoi je l'ai senti parce que... Un vernis, ça sent vernis. Il est vraiment très 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 beau. Moi qui adore les vernis Kiko. Franchement, je suis hyper contente. Ensuite, encore un petit paquet. Là aussi, au toucher. Ça sent le vernis. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Alors, c'est une couleur que je n'ai pas du tout là aussi. Tu as dû regarder toutes mes vidéos sur Kiko. Ce n'est pas possible parce que pour l'instant, il n'y a aucun produit en doublant. Donc, quelque chose que j'ai déjà. Et Dieu sait que j'en achète régulièrement. Donc, c'est... Tu me connais bien. Donc, c'est le... C'est une sorte de vieux rose poudré. Alors là, vous ne le voyez pas très très bien en termes de couleurs. Mais non, vous le voyez très très mal même. C'est une sorte vraiment de vieux rose poudré. C'est une couleur très très claire. C'est le 372. Et ouais, c'est... C'est dans le sens de l'inodin, je pense, en termes de couleurs. Mais voilà, il fait un petit peu rose pivoine en fait. Je suis con à tout sentir. Il est vraiment très joli. Celui-là, je ne l'ai pas. Il est... Voilà, pour un vernis discret, il sera parfait. Vraiment. Ensuite. Monobule. Alors. Ouh. Donc, encore une monobule de chez NSB. Teu par jambes bleues. Attention. Hop. Donc, c'est une monobule dans les bleus. Je vous enlève le capuchon parce que sinon, vous avez tous les reflets. Allez, la vraie couleur, s'il te plaît. Voilà. Il est vraiment très 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 joli. Termes de couleurs. Allez, la vraie couleur. Voilà. En tout cas, il se travaille avec une facilité assez impressionnante. Vraiment très très bien. Je vais pouvoir tester tout plein de trucs. Bien, c'est à toi. Entre le Quick & Ray que je ne connais... Enfin, que je n'ai pas encore testé. Les monobules. Les monobules parce que je sais que toi, tu les adores. Franchement, très très bien. Il reste deux petits colis encore. Elle s'est vraiment lâchée. Donc, le premier est comme ceci. Alors, oh, des tartelettes. Des un-quittables. Je crois que je vais avoir des tartelettes pour toute l'année. Entre celles que j'ai achetées, celles qu'Hélène m'a offertes, celles qu'Hélène m'a déjà offertes pour mon anniversaire, plus celles-ci. Je vais en avoir pour toute l'année. Alors, en plus, c'est trois senteurs que je n'ai pas et que je ne connais pas. Donc, la première, la Christmas Eve. Donc, Réveillon de Noël. Un truc, je sens l'odeur, mais je pense que les odeurs se sont mélangées. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Celle-ci, déjà, que je ne connais pas. Donc, excellente chose. La petite seconde, Winter Wonderland. Le monde enchanté de Noël. Et la petite dernière, Happy Christmas. Donc, Joyeux Noël. Celle-ci, elle tombe très bien. Pareil, que je ne connais pas. J'en brûlerai une le 25. Je ne sais pas laquelle. Peut-être Happy Christmas. Je pense que c'est celle qui se portera le mieux au thème. Quoique, les trois sont vraiment géniales. Donc, merci beaucoup, même plus. Parce que, voilà, tu sais que j'adore les Yankee Candle. Tu me chouchoutes. Je ne savais même pas que toi, tu en as acheté. Enfin, voilà. Je ne sais pas si tu les as acheté juste pour me les offrir. Ou parce que toi, de base, tu les as bien et que tu en fais aussi brûler à la maison. Donc, enfin, vraiment, c'est terrible. Merci beaucoup. Et donc, il reste un dernier paquet. Donc, il est comme ceci. Et au vu de la taille, je crains le pire. J'espère vraiment que tu as été raisonnable. Comme je te l'ai demandé. Et parce que je crains le pire. Parce que quand j'ai vu la taille du colis, je me suis dit, mais t'es tarée quoi. Et je lui ai dit, surtout, j'espère que tu n'as pas fait de folie. Et sa seule réponse a été, ah bon, mais qu'est-ce que la folie ? Donc, je crains le pire avec Vanessa. Puisqu'elle est capable de tout. Donc, suspense. Suspense. En tout cas, déjà, rien que ça, j'ai été terriblement gâtée. Du coup, je trouve mon canon de Noël un peu nul. Pour honnêtement. Même si, voilà, elle est composée de petites choses. Mais, ouais, je le trouve un peu nul. Donc, bon, j'espère vraiment qu'il lui plaira. On va ouvrir ensemble le dernier cadeau. Et puis, on verra si elle a été tarée ou pas. Je crois qu'elle a été tarée. Le peu que j'en lis, je lis vaporisateur, eau de toilette. Et en dessous, parfum Jean-Paul Gauthier. Donc, je m'attends au pire. T'es tarée. T'es vraiment tarée. C'est tarée. Voilà, je confirme. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Je vous montre le petit dessin. Ça ne sera plus parlant. Voilà. Mon parfum préféré. Que je n'ai quasiment plus d'ailleurs. Donc, elle le savait. Et elle m'en a plus une bouteille. Elle est tarée. Tarée. Comment ça se ouvre ? Je ne sais pas. Ah. Voilà. Mon parfum préféré. Voilà. Elle m'a offert du parfum. Elle est tarée. Donc, je vous confirme. Mon cadeau de Noël est nul. Voilà. Donc, mon parfum chouchou. C'est vraiment le parfum que je mets le plus. J'essaye en ce moment de l'économiser. Parce que comme je l'aime beaucoup. Voilà. Quel parfum, ce n'est pas donné. Donc, j'y fais attention. Et... T'es malade. Je ne sais pas quoi dire. Ormi, t'es malade. C'est... C'est... Tu m'énerves. Voilà. Hélène, c'est... Voilà. C'est Vanessa. Tu m'énerves. Voilà. Je ne peux pas dire d'autres mots. Je suis hyper touchée. Enfin, tu... T'abuses. Franchement, t'abuses. C'est... Je suis hyper contente. Tu n'imagines même pas à quel point je suis contente. C'est... C'est génial. Voilà. C'est... C'est Vanessa. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Bon. Je vais arrêter parce que je vais me foutre à chialer. Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas top. Putain. Tu m'énerves. Je te jure. Tu m'énerves. Mais vraiment. Mais vraiment. Bon. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais aller pleurer ailleurs. Voilà. Parce que je ne le montrerai pas. Je vous souhaite à tous, bien évidemment, d'excellentes fêtes. Profitez-en bien. Hélène, Vanessa, mes amours. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais penser très très fort à vous ça. Vous le savez. Je vais vous avoir au quotidien. Putain. Putain, Vanessa, tu m'énerves. Et je suis désolée. Je n'arrive pas à me calmer. Et voilà. Je... C'est génial. Non, franchement. Ça m'a énormément gâtée. Toutes les deux. Je suis vraiment hyper contente. Je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Certainement après les fêtes 2014. Ou alors une petite vidéo pour les vœux. Mais on verra dès que j'aurai un peu de temps. Parce que là, ça va être un petit peu chargé. Mais je vous fais à tous d'énormes bisous. Voilà. Une fois de plus, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis Vanessa, Hélène, je vous ensevelis d'une montagne de bisous. Et voilà. Je vous remercie encore énormément. Parce que voilà. C'était terrible. Ça a été une année géniale. Même si on est loin. Même si je n'ai pas eu l'occasion de vous voir. Il va falloir rattraper tout ça rapidement. Et puis, je vous aime pas. Voilà. Salut, salut.